... Bonjour, Potimar, à l'heure brésilienne, l'association familiale et rurale de la commune teste une nouvelle discipline cette année, la capoeira, mélange de danse et d'art martial. Cinq jeunes se retrouvent chaque lundi soir autour de leur prof, Julio Bispo. La capoeira, c'est une art martial brésilienne, donc il y a un mélange de danse et de combat. C'est très difficile de savoir ce que c'est la capoeira, parce qu'il y a aussi la culture brésilienne. On croit que c'est la danse, on croit que c'est le combat, donc c'est un mélange de tout. En fait, la capoeira, c'est tout, on ne peut pas apprendre qu'il y a la danse ni le combat, en fait c'est un mélange de tout. On apprend un peu tout, on apprend aussi la culture brésilienne, le portugais, la musique, donc c'est un mélange de tout, donc on apprend un peu tout ici. Alors c'est tout récent, la capoeira est créée en septembre 2011. C'est une sollicitation de Ruyot, qui est le professeur, qui a cherché à organiser des cours sur la région nantaise. Il a déjà plusieurs cours dans plusieurs associations et voulait compléter son activité. Donc nous ça tombait bien, parce qu'on avait un créneau qui s'était libéré le lundi soir, et donc on a accepté sa proposition avec un essai d'une année, sous réserve du nombre d'adhérents qui se seraient inscrits. Donc là, ils ne sont pas très nombreux, il y a cinq enfants qui sont inscrits. L'idéal, c'est au minimum huit enfants. Et on aimerait bien l'année prochaine développer en ayant du coup au moins huit enfants et faire un autre cours avec des adultes, avec pareil au moins huit adultes, pour que ce soit intéressant à la fois pour les élèves et pour le professeur. En plus, ça aide à maîtriser notre corps, donc c'est pour ça. J'ai bien adoré les combats, parce qu'en fait, on était partis voir une scène, et puis j'avais vu Julio, et puis ça m'a poussé dans la vie à regarder les saltos et tout. Et si vous êtes attiré par la capoeira, sachez que vous pouvez venir participer gratuitement à un cours le lundi soir à Petit-Marc au complexe Fernand-Sastre.